il y en a plusieurs la première c'est d'aller visiter ses fournisseurs ça paraît ça paraît simple et bête mais il y en a quelques unes qui ne le font pas il y en a qui savent même pas où sont leurs usines et donc comme le disait bruno et romain tout à l'heure la transparence et la traçabilité c'est hyper important et c'est le premier point et aller visiter ses fournisseurs aller voir de nous mêmes avec notre point de vue comment se passent les conditions de vie et de travail des gens c'est super important à la fois ne serait ce que pour le signal qu'on envoie à notre fournisseur de dire je viens jusque dans cette usine c'est important pour moi et puis ensuite parce qu'il y aura toujours un décalage justement comme on disait tout à l'heure peut-être entre ce que le fournisseur pense qui est bien est ce que nous on aimerait que la réalité soit parce que c'est aussi ce que nos consommateurs attendent on a besoin de venir on a besoin de l'expliquer le deuxième point c'est en termes d'outils pour une marque elle peut faire des audits et donc c'est envoyer quelqu'un qui est un cabinet externe auditer son usine au nom de sa marque donc on va envoyer une personne on va on va dire bah voilà j'ai une usine en turquie j'aimerais que il y ait un auditeur qui aille voir et qui aille contrôler si les conditions de travail sont conformes à mon code de conduite comme le mentionné roman tout à l'heure et donc c'est un travail sur un deux ou trois jours d'aller sur place et d'aller regarder les procédures qui sont mises en place d'aller visiter l'usine d'aller demander aux gens de faire des exercices de manipulation des matériels anti incendie donc voilà c'est vraiment c'est vraiment d'aller d'aller faire ça et puis de d'interroger aussi un échantillon d'ouvriers en général autour de un à deux pour cent pour avoir aussi leur retour voilà c'est tout non Sous-titrage FR ?